Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de Ville Nouvelle, le second roman d'Agnès Riva. Publié cette année chez l'Arbalète. Mais c'est qui Agnès Riva ? Le premier roman d'Agnès Riva s'appelle Géographie dans l'adultère, il est sorti en janvier 2018, toujours chez l'Arbalète. Et je l'avais beaucoup aimé, il raconte l'histoire d'Emma et Paul, un couple illégitime, et leur histoire d'amour entre eux se racontait via les lieux dans lesquels ils se retrouvaient. J'avais hâte de retrouver la plume d'Agnès Riva que je trouve très fine, juste comme si elle était toujours sur le film. Et ça raconte quoi Ville Nouvelle ? Ville Nouvelle raconte l'histoire de Christelle et Luc, un couple qui s'installe pour la première fois ensemble, dans un appartement au 15ème étage, d'un immeuble très bourgeois. Et cet appartement est le point de départ de toute l'histoire. Christelle a 19 ans, elle vient de quitter la prépa, elle rentre à la fac, en fac d'anglais, et elle sait pas d'ailleurs si ça va lui plaire ou non. Luc, lui, a 25 ans et il est urbaniste. Christelle, 19 ans, est pleine d'idéaux, pleine d'énergie, elle est très sensible, et elle rencontre à la fac un groupe d'étudiants communistes. Ce qui a déclenché une immense révélation pour elle, je ne vous en dis pas plus, cette évolution est très intéressante à suivre dans le livre. Luc va se retrouver un petit peu décontenancé face à ce changement, lui qui est un employé à ce modèle, qui le soir va faire un petit footing autour du lac pour décompresser avec son collègue Ali. Tous les deux, ils vont rencontrer Nadia, la voisine trentenaire, maman de plusieurs enfants, un mari avec lequel ça ne se passe pas forcément bien. Ils ravitent également autour de Christophe, le meilleur ami un peu adolescent de Luc. Et nous allons suivre tous ces personnages, changer, grandir, mûrir, évoluer ensemble. Ce qui me plaît le plus, c'est que tout ceci est écrit via le prisme du lieu. On est vraiment dans un cadre spatio-temporel, on s'y attache. C'est une écriture qui est quasi sociologique. Les changements de meubles, les descriptions des pièces, que ce soit de cet appartement qui abrite le couple à celui du studio parisien un peu fêtard de Christophe, aux descriptions des bâtiments de la fac, du lac. On se retrouve vraiment dans une analyse géographique des personnages, dans le mouvement, dans le lieu, dans un cadre. C'est ça qui m'a le plus plu, je crois. Et c'est absolument captivant, c'est un livre que j'ai lu très vite. Tu nous liens un extrait. Il a remarqué, lui dit-il, qu'elle a trop tendance à prendre sur elle ce qui relève du collectif, comme si elle en était personnellement responsable. Il faut qu'elle sache faire la part des choses, être un peu égoïste, si elle veut pouvoir être heureuse un jour. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous plaît, et surtout qu'elle vous donne envie de lire Agnès Rua. A bientôt !